On attaque la deuxième vidéo consacrée à l'analyse des rentabilités. Dans la première on a vu comment partir d'un bilan comptable, de le réarranger pour faire apparaître l'actif économique qui est un élément important du calcul des rentabilités comme on va le voir dans un instant. Avant de se lancer dans le calcul des deux rentabilités qui sont d'abord la rentabilité de l'actif économique et ensuite la rentabilité des capitaux propres, une précision de vocabulaire. Très souvent dans la vie courante, voire même dans le communiqué de presse des sociétés, on utilise un abus de langage concernant la rentabilité. Qu'est ce qu'on appelle la rentabilité ? Ce qui est l'objet de cette deuxième vidéo et sa mesure. Une rentabilité c'est toujours par définition le rapport d'une marge qui a été dégagée par des capitaux qui ont été engagés pour pouvoir dégager cette marge. Le rapport donc d'une marge sur des capitaux engagés. C'est ça la définition de la rentabilité. Faites attention, de temps en temps dans la vie courante, voire même parfois dans les communiqués de presse des sociétés, un abus de langage se trouve et on va parler de rentabilité dans un contexte qui n'a rien à voir. On dira ainsi que tel distributeur agroalimentaire a fait un chiffre d'affaires de 100, un résultat net de 3 et qu'il a fait une rentabilité de 3%. Non, ça, ça s'appelle une marge commerciale. Ce ne sont pas les capitaux qui ont été engagés, qui se trouvent au dénominateur, c'est une base d'activité. Une rentabilité, n'oubliez jamais, c'est des marges divisées par des capitaux qui ont été engagés pour réaliser ces marges. En fait, on va voir ensemble qu'il existe deux rentabilités principales. La rentabilité de l'actif économique et la rentabilité des capitaux propres. Regardons déjà la rentabilité de l'actif économique. L'actif économique, on l'a vu ensemble dans la vidéo précédente, c'est les immobilisations et le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin pour fonctionner au quotidien dans l'entreprise. Une fois que vous avez réuni des actifs immobilisés, du besoin en fonds de roulement, évidemment du personnel, des talents autour de vous, vous n'avez besoin d'un point de vue financier, de rien d'autre. L'actif économique génère un résultat. Ce résultat, c'est le résultat d'exploitation qui est le résultat le plus bas dans le compte de résultats avant qu'intervienne une fonction de répartition à travers les frais financiers pour rémunérer les prêteurs qui financent l'actif économique à travers les dettes. Donc la rentabilité économique, c'est simplement le rapport, le ratio entre le résultat d'exploitation divisé par l'actif économique. Et puis, on n'oublie pas qu'il existe un impôt sur les sociétés dans la plupart des pays du monde, c'est même assez rare les pays où il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, et on en tient compte car la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. Et notre résultat d'exploitation en numérateur, nous allons le multiplier par 1, moins le taux d'impôt sur les sociétés. Si on a un taux d'impôt sur les sociétés, on fera 1, moins 35%, car c'est ce qui reviendra à l'entreprise une fois qu'elle aura payé son impôt sur les sociétés. Voilà donc pour le concept de rentabilité économique. Cette rentabilité économique, comme vous pouvez le voir dans le graphique que vous avez sur les yeux, peut être décomposée en deux parties, la marge et le taux de rotation. Je m'explique. Rappelez-vous, rentabilité économique, c'est le résultat d'exploitation fois 1, moins le taux d'impôt sur les sociétés, divisé par l'actif économique. Je vais insérer le chiffre d'affaires et de ce ratio, je vais en faire 2. Et donc, je vais avoir résultat d'exploitation facteur de 1, moins le taux d'impôt, divisé par le chiffre d'affaires. Ça, c'est une marge. Je fais 100 sur le chiffre d'affaires, j'ai un résultat d'exploitation après 5, et bien j'ai une marge d'exploitation après impôt de 5%. Et puis, le deuxième ratio qui, multiplié par le premier, me permet d'obtenir la rentabilité économique après impôt, c'est simplement le chiffre d'affaires que divise l'actif économique. C'est un ratio qu'on appelle de rotation, qui mesure les capitaux dont vous avez besoin pour dégager 100 de chiffre d'affaires. C'est une mesure de votre intensité capitalistique. En effet, si j'ai un actif économique, mettons de 100, et que j'ai un chiffre d'affaires de 50, j'aurai alors une rotation de 0,5. A chaque fois que j'investirai 10 dans mon actif économique, je peux espérer générer une base d'activité supplémentaire, un chiffre d'affaires supplémentaire de 5. D'où la décomposition possible du résultat de la rentabilité économique en ces deux composantes, marge et rotation. Et je vous ai pris ici un certain nombre de sociétés européennes pour l'exercice 2012. Et vous avez à la fois des marges et des rotations. Regardons de plus près ce graphique. Beaucoup de sociétés, j'attire juste votre attention, on va prendre deux sociétés extrêmes. On va prendre tout en haut à gauche E-Telsat, et tout en bas à droite ADECO. Ces sociétés, ces deux sociétés, sont dans la même zone ombrée. Ce qui veut dire que leur rentabilité économique est de l'ordre de grandeur identique, aux environs de 10% tant pour l'une que pour l'autre. Mais ce 10% de rentabilité économique est atteint de façon extrêmement différente entre les deux sociétés. D'un côté E-Telsat, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui envoie des satellites dans l'espace, et qui ensuite envoie des ondes pour le compte de ses clients, qui les redispatchent sur l'ensemble de la planète. C'est une société qui a des marges extrêmement importantes, car une fois que l'investissement a été fait, les coûts sont très faibles. Et donc, on est dans un secteur à marge très forte. Par contre, envoyer un satellite à 36 km au-dessus de nos têtes, ça demande des investissements très lourds. Donc on a une rotation qui est très faible, c'est-à-dire qu'on génère peu de chiffres d'affaires par rapport à l'actif économique. ADECO, c'est exactement l'inverse. ADECO, vous connaissez probablement, c'est une agence de travail temporaire, peu d'actifs immobilisés, quelques bureaux la plupart du temps qui sont loués, quelques ordinateurs, et puis un volume d'affaires très important. Il y a de très nombreux intérimaires qui travaillent pour ADECO, qui sont embauchés pour le compte de clients ADECO, et donc c'est des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes. Donc il y a une activité très forte, avec des marges relativement faibles, mais comme ça tourne très vite, puisqu'il y a peu d'immobilisation, ce que je perds du côté des marges, je le récupère du côté de la rotation. Donc ce graphique vous illustre comment on peut atteindre une même rentabilité économique en jouant sur les deux paramètres qui sont marge et rotation. Regardons maintenant la deuxième rentabilité, c'est la rentabilité des capitaux propres. Et donc, sans surprise, au dénominateur, je vais trouver les capitaux propres que j'ai engagés. Les capitaux propres financent une partie de l'actif économique, et quel est l'agrégat comptable qui leur revient du compte de résultat ? C'est le résultat net. En effet, le résultat est net, car on a payé toutes les charges que l'entreprise devait payer auprès de ses fournisseurs, de ses salariés, de ses banquiers. Rappelez-vous, le résultat net est après frais financiers, et c'est après impôts. Donc ce net revient aux actionnaires, et ce sont les actionnaires qui ont apporté les capitaux propres. Donc c'est parfaitement logique, cohérent et homogène de calculer la rentabilité des capitaux propres comme étant le rapport du résultat net divisé par les capitaux propres. Voilà les deux rentabilités dont nous aurons besoin, la rentabilité de l'actif économique et la rentabilité des capitaux propres. Dans la prochaine vidéo, nous allons regarder ensemble quelles sont les relations qui les lient, car ces deux rentabilités, certes sont différentes, mais ne sont pas sans relation, sans causalité. A dans quelques instants.